bonjour les amis j'espère que vous allez tous bien moi de bons côtés je vais fantastiquement bien alors je vais faire cette vidéo rapidement parce que voilà c'est ce temps-ci je suis un peu pris je travaille sur différents projets voilà pourquoi je suis plus assez productif sur la chaîne vous a probablement vous l'auriez déjà remarqué alors cette vidéo c'est pour vous passer un message pour ceux qui me ont relancé à propos du e-commerce lors de mes précédentes vidéos j'avais déjà parlé de cela j'avais dit que le e-commerce au fait est un secteur mourant qu'est ce que je veux dire par là c'est à dire que le e-commerce va disparaître très très bientôt et je te l'expliquerai et après de l'avoir expliqué je te donnerai d'autres alternatives d'accord donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre cela donc avant donc de continuer pour ceux qui me connaissent pas je suis nico et kevin jany bm je suis un web entrepreneur je développeur web de formation et voilà le fondateur donc de réussir sur internet de ce prix business point com qui est un blog influent dans le monde donc de l'entrepreneuriat et des business en ligne ok alors donc aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi le e-commerce est en train de mourir il faut comprendre une chose il ya quelques années de cela c'est un secteur très très porteur très peu de personnes s'y intéressaient donc voilà pourquoi le e-commerce est en train de vraiment exploser donc les personnes qui ont trouvé cette niche donc comme on dit les les premiers arrivés sont toujours les premiers servis et donc ces personnes ont réussi donc à développer un réel empire donc autour donc de ce business voilà pourquoi aujourd'hui ce sont ils ont tiré leur épingle du jeu comparé à d'autres personnes qui se sont lancés à peine il ya quelques années ou bien même il ya quelques mois alors le e-commerce consiste à quoi je ne parle pas du drop shipping parce que le drop shipping même déjà de base le drop shipping en Afrique ce n'est pas du tout avantageux et moi je l'ai jamais conseillé aux personnes qui ont suivi mes formations de faire du drop shipping non j'ai toujours conseillé de faire du e-commerce qu'est ce que je veux dire par là le e-commerce c'est à dire que tu dois trouver un fournisseur en asie la plupart du temps parce que là bas le coût de production est très très faible donc qui fait que donc à la sortie de l'usine les produits sont vraiment à faible coût donc on trouve un fournisseur tu achètes le produit chez le fournisseur ensuite il faudra donc l'héberger quelque part avant donc de pouvoir le faire venir d'accord ici sur le continent et ensuite toi tu vas liquider en vendant cela mais qu'est ce qui s'est passé au moment où voilà nos frères qui sont par exemple sur le continent se sont vraiment intéressés au e-commerce il ya une très bonne évolution une grande évolution surtout en ce qui concerne les fournisseurs les fournisseurs ne sont pas restés voilà statique en se disant que ok nous on produit et on les fournit les produits eux ils vont vendre mais aujourd'hui on s'est rendu compte que ces fournisseurs en question qui était dans l'anonymat sont devenus des fournisseurs très très connus notamment aliexpress et alibaba et comment sont-ils arrivés donc à ce niveau c'est très simple ils ont commencé à faire donc de la publicité donc aujourd'hui quand tu cherches un produit sur google il ya des fortes probabilités que tu tombes sur une publicité comme on dirait un sponsoring voilà un lien sponsorisé sur google qui a été probablement donc payé par alibaba ou aliexpress qui sont des grands dans le secteur donc du comment dire des produits soit des grossistes voilà on les appelle plus des grossistes alibaba et aliexpress et donc du coup au moment où ils ont commencé à faire de la publicité les marges des personnes qui faisaient qui font qui faisait donc du e-commerce aussi a commencé à chuter pourquoi parce que aliexpress ou alibaba vu que ce sont des producteurs ce sont des fournisseurs donc ils produisent à faible coût donc quand ils font de la publicité leurs produits sont à très très faible coût comparé aux produits qu'on trouvera par exemple sur un site e-commerce par exemple ton site ou mon site donc il faut que déjà de base au niveau concurrentiel tu es biaisé tu ne pourras pas en fait donc faire face à une telle concurrence parce que sur le plan déjà de la communication le marketing tu ne pourras pas tenir eux ils ont un budget ils en est ils peuvent mettre des millions pour le budget au niveau communication marketing pendant que des particuliers les gens comme toi et moi monsieur madame tout le monde peut mettre à peine 50 ou 100 mille francs le mois même c'est quand 100 mille francs là je dirais que c'est vraiment élevé d'accord le mois pour pouvoir donc afin donc de faire de la publicité de la cam et c'est pas donné à tout le monde de faire cela alors qu'est ce qui se passe déjà sur les réseaux sociaux ça fait ravage sur les réseaux sociaux oui les gens aiment pas aller dans les groupes facebook ouais dans les groupes facebook c'est que nous rencontrons la plupart du temps ce sont des arnaques donc les gens se font arnaquer dans des groupes c'est à dire que tu vois un produit la personne te dit à moi je suis dans tel pays un pays qui n'est peut-être pas le tien et on te dit d'envoyer l'argent et tu te feras livrer etc après bon voilà tu te fais pas livrer donc ton argent est parti à l'eau pareil aussi même quand tu vis dans le même pays peut-être même que le fournisseur doit y est il ya pas mal donc des paramètres à prendre en compte pas mal de paramètres à prendre en compte donc d'autres préfèrent donc paiement à la livraison ça ça fonctionne aussi super bien mais hormis ce côté à long terme comme je le disais à long terme c'est mort c'est mort c'est mort parce que ces fournisseurs eux mêmes je suis sûr que la plupart ils ont peut-être soit ils ont des sites des sites web où ils vendent déjà des produits aussi à faible coût soit ils vont ouvrir même des boutiques aussi sur le continent où ils pourront mettre les produits aussi à faible coût donc c'est à dire que on est mal barré surtout ceux qui veulent faire du e-commerce comme je t'ai dit reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai des alternatives d'accord je te donnerai des alternatives hormis donc celui du e-commerce donc quoi tu peux te lancer afin donc de générer des revenus sur internet c'est ce que moi même je fais personnellement pour me générer des revenus sur internet d'accord ok donc voilà pourquoi je dis que le e-commerce est en pleine disparition le e-commerce va mourir si on parle par exemple du drop shipping c'est pire le drop shipping même d'abord c'est déjà le budget comme le budget communique de la communication de la com et du marketing qui va vraiment te tuer d'accord parce que si on veut prendre en compte ce budget là vraiment il faut vraiment mettre du cash quand les gens ils vous montrent des chiffres d'affaires de l'effet 5 millions de chiffres d'affaires et tout ouais dans les 5 millions peut-être à peine ils gagnent peut-être 4 500 mille francs de b9 d'accord et le reste il faut payer les outils il faut payer voilà il ya la publicité il ya pas mal donc d'agrégateurs et pas mal de choses qu'il faut payer donc il faut pas voir juste cette forme il ya aussi le fond que tu dois prendre en compte d'accord donc c'est ce que je voulais te dire donc au niveau du drop shipping c'est biaisé c'est biaisé de loin parce que tu ne peux pas concurrencer d'ailleurs déjà des dropshippers qui sont en europe aux états unis ou d'autres pays parce que eux ils ont le budget adéquat pour la publicité d'accord ils ont le budget donc déjà tu ne peux pas comparer toi tu étais en tant franc cfa avec l'euro ou je sais pas les livres sterling ou encore le dollar ce n'est pas possible ce n'est pas possible il faut que nous soyons un peu sérieux réaliste à un moment donné d'accord donc le drop shipping c'est mort depuis un bon bout de temps sur le continent le e-commerce est en train de mourir d'accord maintenant vu que tu es resté jusqu'ici je vais t'expliquer les alternatives première alternative ou bien secteur dans lequel tu peux te lancer tu peux faire du droit pardon tu peux faire du blogging donc tu crées un blog tu crées du contenu du contenu ça peut être au niveau de l'actualité informative ou bien ça peut être un blogging professionnel où tu vas créer du contenu après tu vas monétiser ce blog en faisant de l'affiliation en faisant de la publicité ou aussi en vendant tes propres produits digitaux d'accord second secteur c'est youtube comme tu le vois probablement cette vidéo elle a été publiée sur ma chaîne youtube donc tu peux créer ta chaîne youtube et monétiser ta chaîne youtube en faisant de la publicité en vendant tes produits et en faisant aussi de l'affiliation d'accord troisième secteur qui est le plus pertinent à mon avis c'est les crypto mona d'accord récemment j'ai appris que christiane aussi est en partenariat donc avec binance donc cela veut dire que tu sais c'est un secteur où il ya beaucoup de spéculation donc il ya pas mal de choses qu'il faut prendre en compte donc il explique cela dans mes formations donc le troisième secteur c'est les crypto mona sur lesquels aussi tu peux te lancer et faire du staking faire du day trade du daily trading donc et là tu pourras te générer des revenus d'accord donc voici les trois secteurs que je pourrais te suggérer comme alternative hormis donc le e-commerce oublier le e-commerce parce que le e-commerce on est en train de mourir et il faut des gens anticiper sur la suite d'accord alors je te remercie donc le t'accorder on se dit donc à la prochaine vidéo si tu as aimé lâche moi un gros like et on se dit donc à la prochaine vidéo abonne toi si tu es nouveau d'accord laisse moi un commentaire dis moi ce que tu penses est ce que le e-commerce pourra encore donc survivre pendant les prochaines avenir ou pas tu me donnes ton avis ça fait toujours plaisir c'est ce qui permet donc à la chaîne donc de grandir sur ce moi je te souhaite donc un excellent succès avec moi ou sans moi au thème blessé merci